Cher journal, je vis un enfer. Difficile d'imaginer un endroit pire que celui d'où je viens, mais par je ne sais quel miracle, je l'ai trouvé. Ça fait une semaine que je suis là et j'ai constaté trois choses. La nourriture est toxique au sens propre du terme, l'air est irrespirable, et tout le monde veut savoir ce que tout le monde fait. Je n'ai pas ma place ici, et je n'ai pas envie de m'adapter. Ce monde n'est pas celui dont j'avais rêvé. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, t'as vu ce que t'as fait ? Quoi ? Mais je ne pensais pas qu'elle allait traverser. Il faut appeler les secours, appelle les secours, dépêche-toi. Mais toi une seconde, je réfléchis. T'es d'accord que personne nous a vus ? T'es dingue ou quoi ? On ne peut pas la laisser comme ça, elle ne bouge plus, il faut en mettre ça. Je viens de renverser une nana parce que j'ai grillé un feu, tu veux vraiment que j'aille en prison ? Allez, on se tire. Comme je le disais, c'est l'enfer, purement et simplement. Et ma famille ne fait rien pour arranger quoi que ce soit. Lily nous séquestre dans une maison abandonnée qui pue le renfermer. Il y a Beau, l'impassible, Nora, la peste, la cinglée perfide Marie-Louise et Malcolm, le toutou de Lily. Non, pas pour moi, merci. J'ai déjà eu ma ration quotidienne. Le lèche-botte. Oh, Malcolm, tu es un véritable saint. Oh. Tout ça est ridicule. C'est vrai, on va devoir se contenter de trois gorgées par jour encore longtemps. On se croirait de nouveau piégés dans un autre monde. Beau ne se plaint pas, beau est muet. Et nous qui pensions pouvoir partager un repas en famille en paix. Beau, veux-tu faire une partie de trick-track pendant que les péruches se chamaillent ?